La ville du Stable Supervisor, c'est l'écurie par la ville de Nagadou. Nous nous concentrons sur la performance des cheveux de cet établissement dimanche dernier. Nous commençons par la victoire de Eagles Vision qui vient de l'oreiller à cette fois-ci sur les 650 mètres. Est-ce que c'est une tactique calculée avant la course malgré cette première ligne? Oui, nous avons fait ressortir qu'avant la course, papa nous mette le commissaire courant qui nous a pu changer la tactique dans cette course. C'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs concernant Cloud C2, et ce qu'il y a du part. Nous avons envie d'éviter une coupe gauche avec Cloud C2. De ce fait, nous avons décidé de suivre en retrait. De plus, Eagles Vision, en Sud-Afrique, c'est un joueur qui reçu le midfield. À Maurice, nous nous regardons devant parce qu'il y a un strong one-pacer, mais nous connaissons qu'il y a un joueur assez maniable, que nous caravons depuis l'œil aussi. Et vous pensez, papa nous prend une bonne initiative. Et à Cachine, nous avons un très bon cours, nous écoutons l'instruction et nous signons le service au jugement. Et finalement, c'est une très belle victoire l'équipe. Et comment qualifiez-vous la performance d'Octic Flyer, secondaire à Giant Cruise dans la première course sur 999 mètres? Nous n'avons rien à reprocher. Nous sommes battus par un cheval bien plus fort. Mais malgré tout, nous sommes très satisfaits de cette performance. C'est un cheval qui se montre très difficile au départ. Et il paraît qu'il a un problème, nous devons trouver une solution. Et si nous réussissons, il y a une cause de la saison jusqu'à la fin de la saison. Je pense que les caravons font aussi bien que ça. Il y a également la performance honorable de Creation, quatrième derrière Avdik, un cheval qui a beaucoup de potentiel, mais qui a tendance à montrer du trésor dans. Comment vous situez-vous la ville? Creation, c'est un cheval qui est venu sans rien. Avec le temps, c'est un cheval qui peut habiter lui un peu plus à nos mannes conditions. Il nous prend beaucoup de temps avec cet cheval-là. C'est un cheval qui a beaucoup de caractère. Il est aussi souvent difficile au départ. Mais de course en course, nous devons l'améliorer. Il fait une très bonne cause, il y a une base sur Armandien et sur Autie. Il nous fait bien aussi avec une bonne quatrième place. C'est un cheval qui, avec le temps, nous pensons qu'il est pour le caractère à ce premier victoire. Est-ce que vous pensez l'apport des Blinkers est une nécessité pour lui, vu qu'il est tiré beaucoup dans les courses? Nous pensons que oui, parce que c'est un cheval qui n'est pas concentré sur les Blinkers. Il est bien green. C'est suite au conseil du jockey verbave. Et de toute façon, on pense qu'il a une option améliorée les courses avec les Blinkers. Même dans les styles, ça permet de les concentrer un peu plus. La ville nous connaît. Je finis à accueillir plusieurs coursiers venant de l'écurie Jean-Michel-Henri. Comment se situe un peu la faume à Samantseval? Il faut préciser que Samantseval, il a gagné 100 ans. Ce qui veut dire que c'est une qualité, mais aussi une montée au niveau du rating. mais il y a quelques bons éléments. Duodier est un cheval qui a beaucoup de qualité. Il est un cheval qui est appelé à faire bien sur le sprint. Et vous pensez, duodier est un cheval qui nous compte beaucoup. Il y a aussi Crushing Force, qui arrive dans un benchmark 0.15. Voici jusqu'à la fin de l'année, si nous restons dans le temps d'appuyer un peu plus à Samantseval, nous sommes là depuis des semaines. Nous pouvons apprendre à construire petit à petit. Si nous restons d'appuyer un peu plus à Samantseval, il y a aussi un engagement qui est besoin. Vous pensez que je termine la saison correctement. Et justement, Levin, comment est-ce que tu as la prestation à l'entraînement de Duodier que tu travailles aux côtés de H&B mardi matin ? C'est un bon galop, les deux. J'ai galopé cette semaine-là. Et je pense que d'après ce travail, durant les deux dernières semaines, j'ai appelé à faire une bonne course. Et Midnight Messenger peut revenir en compétition ce samedi. Comment est-ce qu'il va la fin récupérer par rapport à ce dernier des courses ? Et qui se forme actuelle ? Midnight Messenger, deux victoires cette année et quelques accès-ci. Nous sommes très satisfaits de ses performances. Nous sommes très contents de son propriétaire aussi. Cheval-là, c'est un cheval qui, au début de l'année, nous pouvons perdre ce cheval-là, à cause de ce qui est grave, c'est sûr. Mais il faut que tu as la chance et avec beaucoup de travail à l'écurie, nous sommes très satisfaits d'avoir deux victoires. Si tu trouves qu'il est très bon dans l'année, par exemple la dernière fois, si tu penses qu'il est une bonne forme, et que tu travailles bien le matin, si il est très bon dans l'année, si il est très bon dans l'année, il est très bon dans l'année, je pense qu'il est encore une fois à l'arrivée. Et comment évaluer la progression de Soul Connection ? Il y a une tendance un peu mal négociée ? Exactement. Et c'est ça le problème qu'il y a besoin de régler avec lui, c'est le tournant, parce que c'est un cheval qui est quand même qui a trouvé l'écurie en Afrique du Sud, c'est le bonheur de tout le monde propriétaire du Purple Kingdom Syndicate. Mais là-bas, la plupart de l'écurie, c'est là dans la piste droite. Ici, il y a 600 mètres et 400 mètres, il prend un peu mal. Et je peux arriver à trouver une solution, et je pense qu'il prend tout le temps, et peut-être qu'il y a deux semaines, et j'espère que la prochaine fois, il y a quelques progrès avec ce cheval-là. Red Rock Canyon, nous connaissons, c'est un cheval qui est un bon palmarès sud-africain, mais malheureusement, ici, il n'y a pas beaucoup plus de vraies vallées. Est-ce qu'il y a des raisons pour ça ? Moi, c'est beaucoup moins nouveau. Ça, il peut prendre un peu le temps pour acclimater. Red Rock Canyon, c'est pareil, c'est un cheval qui est toujours en Médène, mais qui n'a pas une bonne compagnie en Afrique du Sud. Au début, c'est quand il y a Mauricien, il a ici rencontré quelques ennuis, mais le cheval-là, graduellement, il peut retrouver la forme, il paraît peut-être bien. Il est aussi pareil, si nous recevons un engagement correct pour l'école à la fin de la saison, il y a aussi un cheval qui montre le progrès. Davine, à part maintenant des messengers qui nous connaissent ou bien estimés, est-ce qu'il y a un cheval en particulier ou bien content ? Et de par ce qu'il y a une progression, vous pensez-vous garder bien la prochaine fois ? Un cheval qui, à l'égare, je suis bien souhaité gagner les courses Special Force, et pas tout cheval qui a un rating qui reste gagné les courses à Mauric, et je suis bien content sur mon propriété, parce que c'est mon propriété qui donne des peines avec ce cheval-là, qui prend beaucoup de patience, et pas juste bonne propriété, c'est toute l'équipe à l'écurie. Nous avons bien envie de faire ça, jusqu'à la fin de la saison. Et l'égalopée cette semaine-là, lui aussi. Jusqu'à la fin de la saison, nous espérons que jusqu'à la fin de la saison, nous goutons la victoire avec Special Force.